Bienvenue à Léonard Paris, je suis Mathieu Lerondeau, je suis le directeur de la communication et des activités éditoriales de Léonard et de la Fabrique de la Cité qui organise la rencontre d'aujourd'hui. Je suis heureux de vous accueillir à Léonard Paris pour la 21e rencontre de ce festival que nous avons lancé, organisé la semaine précédente et cette semaine encore autour d'une variété de sujets. On brasse assez large autour de la thématique des échelles urbaines avec quelques belles rencontres à venir dont on pourra reparler tout à l'heure. J'ai eu pour certains d'entre vous l'occasion déjà et de nombreuses occasions quelquefois de présenter Léonard Paris. En un mot, ce lieu c'est un espace de travail, de co-working pourrait-on dire, pour les équipes d'innovateurs de Vinci et leurs partenaires en innovation. C'est un lieu d'incubation et d'accélération de projets innovants qui ont tous trait à la ville, à ses formes futures et aux transformations de ces métiers. Et c'est enfin et surtout un espace de rencontres et de débats justement où au-delà des clivages, des métiers, des silos, on fait en sorte de faire se rencontrer et débattre tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre à faire émerger ces nouvelles formes urbaines. Ce lieu, il abrite notamment Léonard qui est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Il héberge aussi la Fabrique de la Cité, le think tank de la prospective urbaine qui existe depuis dix ans et qui depuis une dizaine d'années publie, étude et organise événements sur les mutations urbaines contemporaines. A ce titre là, d'ailleurs, vous trouverez sur la page d'accueil du site le dernier rapport de la Fabrique qui traite de la contribution du numérique à la résolution ou non de la congestion en ville. Et nous organisons cet après-midi, ce soir plus exactement, une rencontre sur les relations tendues entre les grands projets d'infrastructure et le débat public. Ou encore demain, une rencontre sur la thématique habiter dans vingt ans et plus spécifiquement sur les relations entre habitats et déplacements. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autoroutes urbaines et de leur avenir en particulier. Et avant de parler de cet avenir, nous allons évoquer brièvement leur passé. Pendant de longues années, le développement des villes et des voies rapides sont allés au fond de pair. Dans la deuxième moitié du XXe siècle en particulier, pour satisfaire des besoins grandissants de main d'oeuvre, de la grande industrie intégrée, pour offrir des logements abordables aux nouvelles masses urbaines, les villes se sont agrandies, elles se sont étalées. Le corollaire de ce mouvement d'élargissement des frontières de la ville, c'était la construction de grandes infrastructures, de grandes infrastructures du transport, des routes bien sûr, des autoroutes, on en parle aujourd'hui, et bien évidemment également des réseaux de chemin de fer. Pour approvisionner en travailleurs, mais aussi en main d'oeuvre et en énergie, ces industries nouvellement installées à la périphérie des villes. Ce mouvement de croissance des métropoles et donc de leurs besoins en mobilité ne s'est jamais démenti depuis les débuts de l'ère urbaine, et on pourrait dire qu'ils accélèrent encore et qu'ils se développent avec les perspectives qui sont celles des grandes villes dans le monde entier. Et pourtant, on sent bien aujourd'hui, et en particulier à l'occasion évidemment des premiers débats des élections municipales à venir, que les autoroutes urbaines ne sont plus les bienvenues en ville. C'est peut-être un peu caricatural de le poser comme ça, mais ça résume assez bien, me semble-t-il, la tonalité générale du débat. Elles sont désormais principalement vues au travers de leurs externalités, leurs conséquences, leur impact négatif, en matière naturellement de bruit, de pollution atmosphérique, en matière de phénomènes de coupure urbaine et de coupure de l'espace, ou encore de congestion tout naturellement, qui provoque à la fois anxiété et paradoxalement inefficacité économique. Il y a de nombreux exemples de transformations de ces espaces maintenant et de ces infrastructures. Dans le monde entier, on s'échange les images de transformations assez spectaculaires, comme celle-ci par exemple, qui a eu lieu à Séoul, qui fait un peu figure d'icône de la transformation d'une autoroute qui évoluait dans le centre de la capitale coréenne, et qui, après sa destruction, a redécouvert, ou permis en tout cas aux habitants de Séoul, de redécouvrir une rivière, jusque-là, cachée par cette infrastructure gigantesque. On pense aussi à l'exemple de Portland, qui est souvent donné, de conversion d'une autoroute littorale en parc urbain. Faut-il voir donc dans ces évolutions, et là, finalement, les signes d'une désunion entre les villes et les autoroutes, et peut-être d'un découplage du cœur des métropoles avec leur périphérie, ou les prémices peut-être d'une révolution dans les transports, et quels sont les termes, finalement, de la renégociation de la place de l'autoroute urbaine en ville ? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour les deux prochaines heures, et la suite du débat sera animée par Isabelle Lambert, qui est chef de projet prospective à Léonard, et qui a travaillé spécifiquement sur ces questions de mobilité. Elle introduira et elle donnera la parole à Sylvain Cognet, qui est directeur général du Forum métropolitain du Grand Paris, qui a lancé récemment, l'an dernier, une consultation internationale, précisément sur le devenir des autoroutes et des voies rapides du Grand Paris. Nous appellerons trois représentants de New Deal, qui est l'un des quatre projets retenus par le Forum métropolitain, qui s'est constitué, un groupement qui s'est constitué autour de David Mangin, architecte et urbaniste, qui nous fait l'amitié d'être là. Ce matin devra partir un peu tôt, m'a-t-il dit, mais en tout cas qui est bien là. Et enfin, nous donnerons la parole également à deux créateurs de services numériques, qui doivent précisément, peuvent accompagner les transformations de ces mobilités. Vos questions seront les bienvenues après la présentation de New Deal. Je vous invite à les rassembler et à les poser autant que vous le souhaiterez après. Et avant toute chose, j'ai voulu proposer à un écrivain, Aurélien Bélanger, un écrivain urbaniste, on pourrait presque dire, et aussi quelqu'un que vous avez peut-être l'habitude d'entendre sur France Culture, à peu près à la même heure, pour des chroniques d'une modernité déjà un peu vintage, souvent, d'évoquer ces autoroutes urbaines en leur donnant son regard et une approche un peu plus sensible. On va les mélanger. Merci beaucoup, bonjour. Je voulais vous parler des autoroutes urbaines. C'est amusant d'avoir cette image derrière moi, parce que je me suis dit qu'il ne faudrait pas qu'on en fasse la bièvre du XXe siècle, cette espèce de grand recouvrement, et de ce fleuve qui a disparu, dont on aperçoit ça ou la vallée, et dont il reste des traces un peu mesquines dans le 5e arrondissement ou dans le 13e, des petites plaques, mais cette espèce de léger crime contre la géologie qui a été la destruction de ce fleuve, il ne faudrait pas vivre ça avec les autoroutes urbaines. En fait, j'ai un rapport tout à fait proustien aux autoroutes urbaines, pour une raison tout à fait conjecturelle, c'est que j'ai grandi en Essonne, et les autoroutes urbaines, c'était spontanément la 6, et qui était vraiment un boulevard urbain, c'était par la fenêtre de ma chambre, j'habitais assez loin, j'habitais une quarantaine de kilomètres de Paris, par ma chambre qui donnait à peu près sur le nord, je voyais une lueur rougeoyante au loin, et je savais par l'existence de cette lueur que j'étais à Paris, alors que de l'autre côté, il y avait déjà des moissonneuses-batteuses, on était déjà dans le Gatinet, et ce qui me reliait à ce territoire fantasmé, c'était évidemment les autoroutes urbaines, et en plus la 6, c'était vraiment une autoroute liée à des enchantements, parce qu'on allait à Paris pour des raisons assez culturelles, pour aller visiter le Louvre, ou pour aller s'enrouler autour du bâtiment de la Samaritaine, pour aller voir les vitrines et les petits dioramas animés à Noël, et tout ça a été délivré par la 6, et par ailleurs, c'est pour ça que c'était une expérience qui était très proustienne, c'était quelque chose qui fonctionnait vraiment comme une lanterne magique, vraiment au sens où Proust décrit sa lanterne magique qui tourne au mur de sa chambre le soir, parce qu'il lui voit les scènes de la légende de Guermante, et c'est des scènes très violentes, et tout n'est pas plaisant en fait, c'est à la fois très beau, c'est transparent, il y a des grands arbres qui se passent, mais à la base je crois que c'est l'histoire d'un homme qui tue une femme, et c'est quelque chose de très violent, et j'avais vraiment une sorte de vision par flash de la ville qui était très belle, c'était par exemple quand on arrive autour d'Orly, les pylônes qui deviennent soudain rouges et blancs, pour signaler la présence d'avions, avec des boules pour être visibles par les radars, et ça signale néanmoins la possibilité d'une catastrophe aérienne possible, que ces avions que je vais dans le ciel tombent sur le sol, et en fait à la fin, il y avait cette espèce de moteur d'enchantement à la toute fin, quand on arrive au niveau de Villejuif où on est assez haut, et on voit vraiment la cuvette de Paris, la tour Eiffel, la tour Montparnasse, et il y avait ce type d'enchantement qui était très très beau, et c'était d'autant plus beau que c'est quelque chose que j'ai perdu, parce qu'après j'ai habité Paris et j'ai plus eu de voiture, donc c'était quelque chose qui était vraiment lié à l'enfance, et qui a relevé d'une quête, et collectivement ces autoroutes urbaines, elles forment une sorte de carte truquée du territoire, dont j'ai mis des années à chercher la clé, mais c'était vraiment un jeu avec un jeu en forme de rébus, il y avait par exemple cette phrase que j'avais dû entendre dans un cadre familial enfant, que la francilienne n'était pas terminée, il y avait cette idée qu'il y avait encore des choses à faire, plus tard j'ai découvert que l'A86 elle-même n'était pas terminée, et je me suis mis à survaloriser sentimentalement la clôture de l'A86 par le tunnel duplex de Vélizy, que je mets d'ailleurs dans tous mes romans comme un petit running gag, il y avait toutes ces choses que j'ai découvert ensuite, que la carte, finalement la carte autoroutière qu'on imagine ronronnante, extrêmement brillante, etc., ce qui était plus beau, c'est qu'elle était interrompue. J'ai découvert plus tard, je les ai intégrées à un roman, l'existence de ces autoroutes interrompues en Seine-Saint-Denis, notamment l'une qui a donné lieu à l'une des premières manifestations écologiques des habitants, qui part vers Rony, vers l'Est, et qui s'interrompt brutalement, plutôt que détruire une sorte de but de témoin, qui est devenue une sorte de parc départemental aujourd'hui. Il y avait évidemment la grande autoroute fantôme qui devait donner son sens au quartier de Clichy-sous-Bois et qui était intégré dans le plan masse et qui passait comme ça, comme un fleuve qui n'a jamais vu le jour entre les tours des immeubles et qui devait rattacher ce quartier dont on connaît depuis les émeutes de 2005 l'importance historique et presque, presque le rôle moteur dans les projets ultérieurs de Grand Paris Express. Donc il y avait toute cette carte mentale que j'ai essayé d'explorer. Et ce qui est amusant, c'est que, après, je me suis mis à beaucoup marcher, je me suis mis à beaucoup courir en Ile-de-France, je me suis mis à faire du vélo, et je n'ai jamais retrouvé cette carte ou je l'ai retrouvée par flash. Il m'est arrivé, par exemple, du côté de la forêt de Verrière, de voir soudain se creuser, alors que je ne soumets pas une portion, je crois que ça devait être de la 86 ou de la Nationale 118, et je connaissais cet espace, que je l'avais parcouru en voiture, mais je me rends compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui manquerait toujours aux cyclistes, qui manquerait toujours aux piétons. Alors, on pourrait imaginer de fermer les autoroutes, de faire marcher des cyclistes et des piétons, bien sûr, mais ce ne serait pas tout à fait satisfaisant. Il y avait un sublime urbain qui était extrêmement lié, dans ma mémoire, et je pense que c'est quelque chose de plus collectif que ma mémoire, qui est extrêmement lié aux autoroutes urbaines, qui sont vraiment des dispositifs de vision de la ville, et qui sont aussi émouvantes qu'avait pu l'être l'apparition, je ne sais pas, des Champs-Élysées, pour un Parisien du XVIIIe siècle, qui voyait soudain que ça respirait vers l'ouest, qu'il se passait quelque chose, qu'on accédait à quelque chose au soleil couchant, et j'ai vraiment retrouvé tous ces points, donc je les ai reconnectés après en louant des voitures, et je les ai toujours connectés à des expériences d'enfance, en vrac, c'est par exemple le grand virage de là, entre la basilique Saint-Denis et le stade de France, où soudain, on ne sait plus trop où on est, parce qu'on était dans des murs anti-bruits, et soudain, on comprend qu'en fait, on se redéverse sur Paris, et soudain, c'est très très beau. Évidemment, la Nationale 118, quand on descend de Meudon-la-Forêt, et qu'on descend sur Paris, et que là, Paris, c'est l'un des rares endroits où Paris révèle vraiment son site, c'est une sorte de flash pémoriel. Plus tardivement, il y a eu la découverte de l'autoroute A14, où là, c'est encore meilleur, parce qu'il y a deux possibilités pour aller en Normandie, il y a la possibilité gratuite et la possibilité payante, et malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de mettre 8 euros pour voir la succession des tunnels, une sorte d'évolution historique, avec le gros tunnel, très robuste, très sombre, très laid, et très industriel, et en même temps, qui est plein de charme de la défense, avec des très grosses travées très très solides, et si on continue après, le tunnel très élégant, très fin, qui passe sous la forêt de Saint-Germain-en-Laye, où là, c'est des tubes, on voit presque encore le tunnelier qui glisse dans la glaise, je ne sais pas, peut-être parce que c'est trop cher et personne n'y va, mais les parois sont encore, me semble-t-il, impeccablement blanches, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très très liées à mon expérience de la ville, et que je ne me lasse pas d'aller interroger encore, pardon, j'ai quand même pris quelques notes, au cas où je ne savais plus exactement où j'allais, et inversement, il y a des objets qui sont typiquement... Ah oui, non, l'autre chose très belle, par exemple, il m'a fallu plus de 10 ans, c'est après avoir habité à Paris depuis plus de 10 ans, que je me suis remis à faire le tour du périph', chose que je faisais tout le temps enfant, et je me suis souvenu, par exemple, de mes premiers vrais émerveillements d'architecture, c'était le bâtiment, je crois d'ailleurs qu'il avait gagné une équerre d'argent à l'époque, c'était le bâtiment qu'avait fait Perrault, avant la BNF, un bâtiment en verre, avec un verre très épais, des colonnes, ça me semblait très très beau, on le voyait à gauche, et puis il y a toute cette portion un peu magique, où après le virage de la Villette, le périph' est légèrement suspendu, et c'est amusant, parce que par rapport à cette espèce de tarte à la crème, souvent entendu, qu'il faut enfouir le périph' absolument, là, le périph' fonctionne vraiment comme un boulevard urbain, qui distribue des immeubles à droite à gauche, je me souviens, à l'époque c'était le signe Philips, qui tournait autour de la tour Playel, je ne sais pas ce que c'était que la tour Playel, mais ça signifiait vraiment la ville, quelque chose de presque asiatique, dans la densité vécue, après je crois que ça a été Kia, et puis le signe est tellement gros, qu'on pourrait presque imaginer y vivre, comme ça, dans une sorte de rooftop tournant, plus tardivement, ça a été le bâtiment du Grand Tribunal, qui a redonné encore vie à ce paysage urbain, qui est un paysage qui est très très beau, et qui est très très belle, en fait, qui est un très beau boulevard, alors je sais que techniquement, le périphérique est un boulevard, avec des lois de propriété propre au boulevard, etc., mais là, de fait, ça marche assez, et c'est très beau d'être dans ce paysage un peu industriel, un peu ravagé, on ne sait pas complètement où on est, on flotte comme ça dans une idée de la ville, ça a beaucoup de charme, et, alors moi, c'est mon grand projet patrimonial, je me suis toujours dit qu'il serait dommage aussi de jeter, comme nul et non avenu, ces deux grands chefs-d'oeuvre d'art de bâtir du XXe siècle, que je mets vraiment, sans trop forcer le trait, au niveau de Notre-Dame, peut-être pas de tout Notre-Dame, mais disons de l'arrière de Notre-Dame, le côté vraiment gros, gros, architectonique, extrêmement explicite, que sont la porte de Bagnolet et la porte de la chapelle, qui sont de très, très beaux objets urbains, et c'est d'autant plus singulier, alors là, c'est vraiment, c'est une petite provocation, et c'est vraiment dû à la situation politique et à la crise migratoire actuelle, ces objets, de façon extrêmement bizarre, sont devenus habités, de façon tout à fait antipathique pour les gens qui y habitent, et c'est vrai que quand je vais courir à la base, je cours au milieu des rats, ou parfois au milieu des opérations de police qui visent à évacuer ce camp de Tantiglou, toujours reconstruit, mais néanmoins, ces talus, avec ces pentes à presque 45 degrés qui montent autour des routes, ont un peuple d'habitants, et de la même façon, j'ai découvert, alors pour ceux qui ont joué au dernier Zelda Breath of the Wild, c'est tout à fait explicite, c'est quasiment la même chose, le jeu commence, on est sur un plateau, et sous le plateau, il y a une sorte de grand colisée souterrain, une pièce circulaire dans laquelle on peut aller se battre contre un monstre si on veut gagner son épée, et on retrouve exactement cette espèce de puits inconnue au centre de la porte de Bagnolet, de l'échangeur de la porte de Bagnolet, avec une sorte d'hémicycle, une sorte de colise urbain complètement inconnue, et au milieu, comme dans toutes les bonnes séries urbanistiques américaines, comme dans The Wire, on trouve évidemment un canapé, donc le lieu est peut-être habité, on ne sait pas, mais on ne sait absolument pas, on est dans une sorte de puits, de lieux de fabrication de la ville, c'est évidemment pas du tout satisfaisant de vivre là, mais c'est amusant que ces objets témoignent comme ça très légèrement d'un réemploi et d'un réusage, donc il y a toute une sorte de mythologie comme ça, de mythologie qui est liée à ces endroits, et qui fait que cette espèce de croyance enfantine, que c'était là que la magie de la ville existait, existe, et je ne sais pas exactement si je peux continuer à parler, ou si je suis dans les temps ou pas, je n'ai pas regardé ma montre, je peux... Après, ce qui est intéressant, c'est de créer les lieux de contact et les interfaces, parce qu'il m'est arrivé, expérience un petit peu pathétique, un jour j'étais très jeune, je devais avoir 20 ans, j'étais ivre mort, je me suis endormi dans le métro, et je ne sais plus, je crois que c'était la ligne 7, et je me suis réveillé au terminus, et j'avais des sortes de réflexes très alcoolisés comme ça, de « il faut que je rentre à Paris », et je me revois voir un panneau Paris blanc avec des grandes lettres comme ça, fluorescentes, sur un fond bleu, et qui annonçait le retour à Paris par l'autoroute, je pense que j'étais à Bobigny, a priori, et je me suis engagé comme ça, un jour, sur une voie d'accès à une autoroute, j'ai heureusement compris très vite que c'était idiot, et j'ai fait demi-tour, et j'ai repris le métro, et de la même façon, il m'est déjà arrivé, alors de façon purement accidentelle, et tout à fait risquée, de prendre la francilienne à vélo, parce que je m'étais un peu perdu, et c'est tout à fait terrifiant, mais il y avait l'idée comme ça d'une reconquête, et d'aller à un autre paysage, parce que c'est ça qui est assez, je finirai là-dessus, c'est ça qui est fascinant avec cette carte autoroutière de la ville, c'est qu'elle existe, elle est très prégnante, je la connais dans ma mémoire, elle est dans les mémoires de tous les urbanistes, et elle est très très présente à tous les niveaux de la gestion métropolitaine, et cette carte, bizarrement, et c'est ça peut-être qu'il faudrait préserver, parce qu'on imagine, comme je disais à l'instant, améliorer les interfaces, adoucir tout ça, ce qui est très très fort, c'est qu'elle est tout à fait autonome. Il existe un grand pari autoroutier, c'est pas le grand pari des piétons, c'est pas le grand pari des cyclistes, c'est pas le grand pari des transports urbains, et il y a une sorte de feuilletage, ça ne me déplaît pas, au final, qu'il existe un certain type de paysage qui soit réservé à des expériences autoroutières, quel que soit le type qu'on leur met. Il existe, par exemple, je ne sais plus quelle ligne qu'on prend sous la défense, une ligne de train, et qui est quasiment sur les coteaux de la Seine, du côté de... j'oublie l'endroit, enfin, on contourne tout Paris sur cette ligne, c'est un endroit absolument unique, on voit tout Paris tourner comme ça, légèrement, depuis les hauteurs des coteaux, c'est une expérience qui est vraiment réservée à l'usager de cette ligne, je crois que c'est la ligne OT du RER ou du Transilien, on ne l'a nulle part ailleurs, et elle est belle, parce qu'elle est tournante, et c'est dépasse, l'idée que ce soit une perspective, elle est très mobile, et j'aime bien l'idée que les autoroutes, cette grande descente sur la N118, cette grande arrivée à Paris par Villejuif, ou même cet endroit où la CIS se ramifie et on bascule dans un monde étrange de l'ampasodium, comme si on ne rentrait pas dans Paris, mais à l'intérieur d'une orange, j'aime bien l'idée qu'il faudrait rendre justice à ces expériences et les laisser dans cette carte, parce que ça fait vraiment partie, on rêvait évidemment tous d'une ville habitable et d'une ville qui soit douce, il ne faut pas non plus négliger, et les autoroutes jouent vraiment ce rôle qu'ont peut-être joué les gares au XIXe siècle, l'idée d'un sublime urbain, quelque chose d'un peu intimidant, de pas tout à fait humain, qui, à titre personnel, moi ça a été moteur, et si j'aime autant Paris, c'est parce que Paris m'est apparu dans ces sortes d'épiphanie, d'hostilité incroyable et de grandeur, et c'était lié à mon expérience autoroutière de la ville. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention, une très bonne entrée en matière, qui nous a permis d'avoir, de rentrer dans la thématique et dans l'univers des villes à travers votre expérience et votre vision des infrastructures urbaines, donc merci beaucoup. Alors, les externalités négatives, qu'elles soient la pollution ou l'émisance sonore, malgré ces externalités négatives, les autoroutes, les réseaux routiers urbains continueront à transporter des gens, et cela restera un enjeu, même au XXIe siècle, de pouvoir continuer à transporter un maximum de personnes avec un minimum de voitures. La ville et les opérateurs de voirie peuvent s'appuyer pour cela sur de nombreux outils numériques, comme par exemple les applications de covoiturage ou encore les outils de régulation comme le Managed Lane. Cependant, une question reste et persiste, c'est comment optimiser ces axes et donc derrière, comment faire de ces réseaux routiers des réseaux innovants pour répondre à ces enjeux de mobilité tout en réduisant ces externalités négatives. Alors, on a tous en tête le boulevard périphérique, la 86, la francilienne, et quand on les imagine, c'est plutôt des voies congestionnées et donc on a du mal à s'imaginer comment ils vont pouvoir répondre à ces enjeux de mobilité parce qu'ils continueront à transporter des millions de personnes sur ces voies et continueront à alimenter la ville. Alors, pour ça, pour imaginer ces axes dans le futur, le Forum métropolitain du Grand Paris s'est interrogé et s'est fixé ce challenge à travers la consultation internationale ouverte en 2018 sur réinventer les réseaux routiers en Ile-de-France. Sylvain Cogné, je vais vous donner la parole pour pouvoir nous présenter plus en détail ce projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas donner les réponses aux questions que vous venez de poser parce que les réponses, elles seront apportées par les intervenants qui suivront. Bon, moi, je vais plutôt essayer de vous décrire un petit peu comment cette question a été posée et pourquoi. Les externalités négatives, en fait, on a... C'est une chose, la pollution sonore, la pollution visuelle, la pollution atmosphérique, évidemment. Mais le problème auquel se sont confrontés aujourd'hui les pouvoirs publics, on va dire qu'au Forum métropolitain du Grand Paris, je représente la globalité des pouvoirs publics puisque c'est un établissement public qui réunit à la fois les collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales du Grand Paris, de toutes les strates et qui, sur ce projet-là, a travaillé en lien étroit avec l'État qui, d'habitude, est notre interlocuteur et qui, là, est venu autour de la même table. Le constat initial, c'était effectivement une situation des mobilités globalement problématiques et des mobilités routières congestionnées et source de pas mal de nuisances, ces externalités négatives, mais tout simplement aussi le temps qu'on passe dessus, le manque d'efficacité des flux, le gouffre économique que ça peut représenter, le gouffre financier, et on a essayé de s'attaquer à ce problème-là. Et la genèse de cette consultation internationale, finalement, dans sa forme, alors ça ne sortira pas de cette salle, je compte sur vous, c'est peut-être la polémique politique qu'il y a pu y avoir sur les voies sur berge. La ville de Paris, avec sa méthode, a décidé de couper les voies sur berge et il y a eu un branle-bas de combat politique, évidemment, chez les opposants, mais aussi chez les alliés politiques, maires de banlieue, même de la même couleur politique, qui lui ont dit que la méthode n'était pas très adaptée et que même s'il était maire de Paris et qu'on avait la compétence, elle ne pouvait pas comme ça s'arroger le droit unilatéral et brusque de couper un axe magistral majeur, en tout cas, sur lequel il y avait un flux important. Et d'où l'idée, après, de nous demander, à nous, Forum Métropolitain, de réfléchir, mais cette fois tous ensemble, avec les acteurs tous concernés, c'est-à-dire l'ensemble des strates, à la fois les maires de banlieue, à la fois le conseil régional, les départements, l'État, sur le devenir du périphérique. Et nous, on a dit non. On a dit, nous, le périphérique, en tant que tel, de toute façon, il n'y a que des coups à prendre politiquement. Et puis surtout, ce n'est pas logique. Le périphérique n'est qu'un maillon, un élément d'un réseau magistral global qui, le périphérique, reçoit des flux de l'ensemble de l'île de France et même de la France et envoie aussi des véhicules aux alentours. Et donc, on a proposé, on a contre-proposé de faire cette consultation internationale, mais sur l'ensemble du réseau magistral. Et d'ailleurs, ça a été la condition sine qua non pour pouvoir réunir le tour de table assez unique, d'ailleurs, que l'on a, c'est-à-dire l'État, je répète, l'État, la Ville de Paris, la région, les départements, enfin, pas tous, il y en a qui boudent, mais la plupart des départements, une quinzaine d'intercommunalités. Avec quatre objectifs dans cette consultation internationale, quatre objectifs qui ont été mis dans le cahier des charges et auxquels les équipes, dont New Deal, dont on verra les propositions tout à l'heure, devaient répondre. Les quatre objectifs, c'était, un, de traiter la question des flux, parce que si on fait une consultation internationale, c'est pour se donner des idées sur ce que pourront devenir, comment on peut améliorer ces flux de personnes, de marchandises. Deuxième, c'est la lutte contre les externalités négatives qu'on a évoquées tout à l'heure. Comment faire en sorte que le réseau structurant, demain, soit moins polluant, soit moins bruyant. Troisième objectif, c'est comment mieux l'insérer. Et là, je crois qu'il y a pas mal de publics architectes ou en tout cas sensibles à ces questions-là. Comment mieux insérer ces infrastructures routières dans le paysage urbain. Comment éviter de reproduire ou comment soigner des situations qu'on peut voir, notamment au début de l'autoroute A6, où il y a des communes qui sont coupées en deux par 150 mètres d'infrastructures routières qui, des fois, font que deux quartiers d'une même ville ne peuvent même plus communiquer. Et dernier objectif, le quatrième, c'était de ne pas nous faire de la science-fiction, de ne pas nous donner des merveilleuses idées mais irréalisables. Donc, il fallait qu'il y ait une faisabilité temporelle et surtout financière, notamment par rapport aux fonds publics disponibles. Alors, l'idée, c'était quoi aussi ? C'était de donner une double temporalité 2030-2050. Pourquoi ? Et on le voit bien aujourd'hui. Regardez, dans l'actualité aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on ouvre un journal ou local ou en tout cas francilien dans lequel on ne nous parle pas du problème des trottinettes. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle mobilité qui est disponible pour chacun d'entre nous, un usage qui est disponible. Donc, c'est génial, on saute dessus parce que c'est pratique. Moi, là, tout à l'heure, j'étais un peu en retard, je suis venu en trottinette. C'est vraiment bien. Sauf que, du coup, on met les pouvoirs publics devant un usage auquel, lui, il n'a pas été préparé. ni en termes de réglementation ni en termes d'infrastructures. Et donc, ça pose des problèmes. Là, on a essayé d'anticiper un peu les évolutions de demain. Quels seront les usages de demain ? Quels seront les besoins de demain ? Et comment on peut essayer d'anticiper ou en tout cas de se donner une culture commune, nous, différentes institutions publiques, ayant toute une partie de la compétence que la question concerne, comment on peut, un, se mettre tous ensemble pour la première fois autour de la table, et deux, essayer d'anticiper ce que sera les mobilités de demain pour pouvoir, nous, commencer à travailler ou à influencer nos schémas de planification pour 2030, pour 2050. C'est pas évident de faire cet exercice-là, de mettre autour de la table madame Pécresse, madame Hidalgo, monsieur le préfet de région, les départements, les intercommunalités, et de les faire tomber d'accord, non pas sur un projet précis, parce que c'était pas l'objectif, la consultation internationale n'est pas engageante, les résultats qui sont donnés ne sont pas forcément ceux qui verront le jour demain ou après-demain, mais au moins de se donner une culture commune et de la partager, cette culture commune, aussi avec les habitants, aussi avec les acteurs économiques. C'est pas si évident que ça. Alors, pourquoi s'attaquer aussi, finalement, aux infrastructures routières ? On est plutôt dans une époque où la route, la pas bonne presse, la route, elle pue, elle pollue, et au contraire, on a plutôt tendance, si on faisait un sondage dans la rue, à voir les gens privilégier le développement des transports en commun, beaucoup plus d'argent sur les transports en commun. Sauf que, les transports en commun, on est un peu au bout de l'exercice. C'est-à-dire qu'on voit que quand on fait un métro, comme actuellement le Grand Paris Express, c'est toujours à des échéances un peu lointaines. On est sur, voilà, on espère que ce sera à peu près autour de 2030 qu'on aura ce nouveau métro, même s'il y aura des tronçons avant. Donc c'est très lointain et ça rendette, d'un point de vue économique, on est au bout de l'exercice, on ne peut pas relancer des chantiers comme ça. Et de toute façon, on sait très bien qu'en 2030, quand ce nouveau métro sera ouvert, il sera déjà saturé. Voilà, c'est-à-dire qu'on crée des nouvelles lignes et on sait déjà qu'elles seront saturées. Et donc finalement, l'axe sur lequel on a décidé de travailler ou sur lequel on prend conscience qu'il faut travailler, c'est ce flux, ce tuyau, ce tuyau routier aujourd'hui, cette infrastructure qui est mal utilisée. Qui est mal utilisée parce que quand vous avez aux heures de pointe, le matin, le soir, 400 km de bouchons, pourquoi vous avez 400 km de bouchons ? Parce que vous avez 1,1 à peu près véhicule par passager. C'est-à-dire que vous avez 2, 3 mètres carrés d'emprise avec toute la distance qu'il faut pour freinage, etc. Donc vous avez une emprise importante consacrée au transport d'une personne et avec la motorisation qui va bien pour faire avancer une tonne de ferraille. Donc il y a du boulot à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'axe. C'est un axe qui n'est pas assez bien utilisé, ni en termes d'énergie, ni en termes d'efficacité. Mais c'est le seul axe sur lequel on a vraiment énormément de marge de progrès à faire d'un point de vue environnemental, d'un point de vue énergie, d'un point de vue efficacité surtout. C'est pour ça qu'on a décidé de retravailler sur les routes. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a pas mal de réponses importantes qui ont été faites. Ce qui nous a paru aussi important et les équipes nous dit et les trois autres ont vraiment joué le jeu par rapport à ça, c'est qu'on a cherché aussi à engager une sorte de révolution culturelle sur ce sujet-là. À la fois contrer la mauvaise réputation de la route, parce que si la route a mauvaise réputation aujourd'hui, c'est parce qu'elle est mal utilisée, c'est parce que ce qui est dessus est polluant et pas efficace, c'est pas parce qu'elle existe en tant que telle. Alors, elle existe, elle est pas jolie, mais on peut l'améliorer et de toute façon, c'est le seul axe sur lequel on peut avoir une marge de manœuvre. Mais c'est essayer de faire une sorte de révolution culturelle aussi pour que ce soit pas qu'une histoire d'élu ou de sachant. Donc on a fait une consultation internationale, on a demandé... Alors, il y a eu tous les grands noms de l'architecture et de l'urbanisme qui ont répondu à cet appel d'offres. Il y en a quatre qui ont été retenus, dont New Deal qui nous accueille aujourd'hui, Léonard. Mais les pouvoirs publics ont souhaité aussi poser la question aux parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les acteurs économiques, les parties prenantes, c'est les usagers, pour, un, qu'ils donnent leur avis sur comment eux voient l'évolution de ces infrastructures-là, c'est-à-dire quels sont leurs besoins, comment ils pensent que leurs besoins peuvent être résolus. Et deux, c'est finalement on est tous ensemble autour d'une révolution technologique, une révolution culturelle et les pouvoirs publics ne pourront pas mener ces choses-là à bien si elles ne sont pas en amont partagées avec la population, avec le plus grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'on aurait pu se contenter de faire une consultation internationale, d'étudier dans nos bureaux qui soient régionaux, de l'État, etc., les résultats et décider de ce qu'on en ferait. On a souhaité faire une exposition au pavillon de l'Arsenal qui est jusqu'à fin août, vous pouvez aller la voir justement sur le résultat de cette consultation internationale et on a souhaité aussi que cette exposition tourne sur les différents territoires du Grand Paris. Donc actuellement, elle est à Charenton, elle a été à Saclay, elle a été à Roissy, elle va tourner sur une dizaine de lieux comme ça pour aller chercher le public et faire réagir le public et faire prendre conscience au public de l'évolution souhaitable, nécessaire, mais de toute façon inéluctable des mobilités et de cette infrastructure routière. Voilà. Je ne sais pas si, pareil comme tout à l'heure comme M. Bélanger, peut-être que je suis au bout de mon temps. Voilà. Écoutez, c'était une bonne introduction je pense pour quelque chose de plus démonstratif après. Merci à vous. Merci beaucoup. En effet, c'est une belle présentation du contexte. Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'inviter une partie de l'équipe New Deal, donc David Mangin, mandataire de l'équipe, Carles Liop, architecte, et André Brotteau, directeur de la prospective chez Vinci Autoroute, et Jean-Coldefi, qui vont nous présenter et nous éclairer sur la forme que ces réseaux routiers pourraient prendre dans le futur à travers la présentation de la réponse Un New Deal pour les autoroutes du Grand Paris. Donc je vais d'abord laisser la parole à David Mangin, mandataire, qui va vous présenter la vision stratégique du projet. Bonjour, je vais faire court à la fois parce que c'est mieux parce qu'on est plusieurs là, donc je présente André Brotteau et Jean-Coldefi qui faisaient partie dans le montage de l'équipe où il y avait il y avait c'est pas là mais ce sera voilà non c'est pas là dans le montage de l'équipe on s'est regroupé donc il y a quatre équipes comme l'a dit Sylvain Coignet tout à l'heure une équipe qui s'appelle Rogers d'origine anglaise une équipe autour de l'atelier Christian de Villers sur les mobilités et une équipe qui c'est une paire d'un grand professionnel sur les questions de transport Sylvain le quatrième Olos voilà mais les noms Richet voilà du but c'est Richet voilà donc nous notre équipe on a essayé de faire trois pôles un qui est avec beaucoup de spécialistes de la mobilité donc rassemblée avec André Brotteau Jean-Coldefi beaucoup de gens liés aussi à Léonard et des experts sur un peu tous les secteurs je ne vais pas en faire la liste complète ici il y a un catalogue aussi qui accompagne l'exposition un très beau un très beau catalogue et après il y a des architectes urbanistes comme moi donc David Mangin de l'agence Serat Carl Estiop avec qui on avait déjà répondu sur Marseille la métropole de Marseille et puis il y a un troisième pôle avec Carlo Ratti qui est plus branché sur les histoires de Smart City et d'évolution technologique alors je vais faire très court mais en essayant de dire l'essentiel l'essentiel c'est effectivement de répondre à la question qui s'appuyait sur un livre blanc donc le forum métropolitain c'est la métropole la métropole ce n'est pas la région pour ceux qui connaissent pas complètement l'organisation administrative actuelle et donc à partir de ça autour de ce forum il y a eu à la fois la consultation et puis des focus qui ont été définis donc le livre blanc il donnait un certain nombre d'objectifs que je ne vais pas rappeler mais dont évidemment l'essentiel c'est cette affaire de congestion et de pollution et de temps donc comment arriver à débloquer cette situation comme Sylvain l'a expliqué il y a effectivement l'antécédent où dans l'esprit de beaucoup des autorités locales de l'ensemble de la région voire au-delà une stratégie centrifuge de la ville de Paris qui essaie de réglementer à partir de prendre des mesures avec une efficacité certaine et c'est un point de vue qui dépend tout à fait de prendre des mesures mais qui sont vécues comme des ondes successives à partir du centre pour des obligations ou des conséquences repoussant les problèmes comme disent souvent les communes de Prochement-Lieu repoussant les problèmes au-delà et donc je pense que c'est à partir de ça que et notamment quand arrive la question du périphérique de dire mais le périphérique ça appartient à tout le monde c'est un sujet bien plus vaste que simplement un problème parisien et donc c'est à partir de ça qu'est venue cette demande alors nous on a essayé de réfléchir à partir de quelques principes assez simples que je vais essayer de résumer là à une démarche centripète donc pas centrifuge donc essayer de prendre les problèmes le plus en amont possible à la source des problèmes et ça c'est grâce à notamment André Bretot qui a fait beaucoup d'études depuis de nombreuses années pour montrer que les gens viennent il va l'expliquer lui-même beaucoup mieux que moi tout à l'heure que l'essentiel de ces fameux autosolistes qui ont été identifiés comme le gros problème c'est à dire la personne qui vient de très loin seule dans sa voiture contraint de prendre sa voiture parce qu'il n'est pas dans une offre de transport facile de transport en commun facile et même avec le Grand Paris Express il ne le sera pas donc c'est la question de ces dans cette ville de 12 millions d'habitants de quasiment la moitié de la population qui est au-delà des 6 millions je dirais qui grosso modo sont dans le réseau qui à certains égards est très bien fait dans le réseau de transport en commun actuel le deuxième principe c'est de rester à peu près à un fra constant c'est à dire pas de démonter comme Aurélien Bélanger l'a expliqué ne le proponez pas à la fois pour des raisons économiques je pense qu'on n'est plus du tout dans la période où on pense pouvoir démonter des bretelles entières d'autoroutes et à la fois aussi pour des raisons presque de patrimoine et aussi parce que il y a un potentiel il y a des inventions à faire des transformations du réseau qui est évidemment tout l'objet de la proposition New Deal entre autres de transformer le réseau mais pas de le démolir et pas d'en rajouter alors sauf exception évidemment il y a forcément l'adapter à un certain nombre d'objectifs qu'on va avoir le troisième principe qui a été assez partagé par tout le monde c'est que le mirage de la voiture autonome n'est pas nous on ne l'a pas pris comme une solution individuelle donc c'est une solution collective de navettes collectives sinon comme plusieurs personnes le disent maintenant très fréquemment on va avoir des embouteillages de voitures autonomes mais on ne va pas résoudre le problème de la congestion et de la pollution donc ça c'est un principe relativement important quatrième principe finalement en se consacrant beaucoup de temps finalement sur le réseau autoroutier peut-être on ne traite pas la totalité du sujet routier de l'ensemble de l'île de France mais on a une capacité de levier assez forte parce que les fameux problèmes gouvernance-projet faut-il commencer par la gouvernance faut-il commencer par le projet là on est un réseau sur lequel l'état a la main donc on a beaucoup moins de problèmes on a beaucoup moins d'excuses on pourrait dire pour ne rien faire sous prétexte qu'on n'a pas la bonne gouvernance puisqu'on peut avoir la maîtrise de ce réseau là relativement facilement après faut-il avoir les moyens et les objectifs pour le faire mais au moins c'est assez clair et ça donne des perspectives relativement faisables donc rapidement quel est notre principe c'est je vais arriver alors voilà André a fait ce tableau là il l'expliquera peut-être tout à l'heure comme je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui connaissent assez bien les questions de mobilité évidemment on peut agir pour transformer la circulation pour parler clairement avec beaucoup de leviers on peut changer les vitesses on peut changer les véhicules on peut changer l'espace on peut réguler avec l'argent etc nous on a essayé de trouver la solution la plus socialement acceptable et la plus rapide possible qui puisse être mise en oeuvre et pour ça quand vous voyez les petites croix c'est principalement de se mettre avec des des bus à haut niveau de service sur les autoroutes qui est une solution qui est acceptable expérimentée on connait l'exemple de Madrid Madrid 6 millions d'habitants a un réseau entièrement structuré comme ça avec des bus qui ramènent aux pôles de transport sur toutes les autoroutes de la région madridane et donc on a une capacité de faire ça relativement facilement à partir du réseau existant et évidemment avec des tas de mesures d'accompagnement sur la vitesse etc mais c'est celui-là qu'on a essayé de tester et d'évaluer en disant est-ce que si on fait ça qu'est-ce qu'on va gagner en mettant beaucoup plus de monde par fil et est-ce qu'on va faire baisser le trafic dans la partie intérieure donc on a trois étapes qui ont été données par le forum 2024 les Jeux Olympiques 2030 et 2050 et donc c'est à partir de ces trois étapes que c'est des choses que vous pouvez voir aussi sur le petit film qui passe à l'expo et qui a été installé ici donc aujourd'hui 2000 passagers heure avec ce problème des fameux autosolistes si on arrive à mettre des bus sur des voies réservées 4000 passagers heure puis si on commence à pouvoir mettre des navettes autonomes 8000 passagers l'heure et puis jusqu'à 2050 avec un système qui peut arriver à 16000 passagers donc on voit qu'on peut diviser par quatre le trafic sur la zone dense avec un système comme celui-là alors ça veut dire quoi ça c'est un exemple par exemple d'un faisceau vous voyez qu'il y a des gens qui sont bien au-delà de la région ce que démontrent André et Jean-Cole de Fille c'est que ça vient de très très loin et c'est d'ailleurs même peu connu des services eux-mêmes de l'état qui sous-estiment qui sont toujours même eux-mêmes dans leur périmètre de la région quand on discutait avec la DREA on a eu ce sentiment l'autre jour et donc en fait ça veut dire qu'il faut rabattre les gens qui habitent les bourgs les villages tout cet étalement urbain qui se passe très très loin au-delà de la région il faut qu'ils puissent aller alors ils vont avec leur voiture avec des parkings relais ou ils vont avec des vélos électriques ou ils vont avec d'autres types de véhicules et là ils laissent leur voiture et il y a des bus à haut niveau de service des bus à haut niveau de service c'est quasiment comme le métro aux heures de pointe c'est à dire vous voyez arriver le suivant sur la route donc ça c'est la première condition deuxième condition c'est qu'ils puissent aller vite et donc qu'ils s'arrêtent relativement peu donc c'est pas n'importe quoi les bus à haut niveau de service c'est pas des bus comme vous pensez des bus que vous allez prendre en sortant d'ici c'est des bus qui foncent et c'est des bus qui ont une fréquence très 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 rapide et donc qu'est-ce qu'on peut espérer avec ça c'est qu'on a un gain de temps une sécurisation du temps un confort et un gain d'argent pour faire monter aujourd'hui les autosolistes qui alors évidemment il y a tout un discours sur ah mais les gens vont pas quitter leur voiture ils aiment bien leur voiture c'est pas la même chose de monter dans un quart il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre d'avantages très concrets qui sont l'argent et le temps principalement et le confort qui fait qu'on arrivera à mobiliser et évidemment les enjeux de santé publique sur lesquels les gens sont peut-être pas si mobilisés que ça mais dont ils commencent à être de plus en plus mobilisés et les jeunes notamment et notamment la génération d'après peut-être les gens qui sont dans cette situation aujourd'hui donc il y a trois étapes là je sais pas elle est un peu mangée là je pense qu'André va arriver dessus donc il y a trois étapes successives mais André va expliquer ça très bien tout à l'heure et alors quand on arrive là ça c'est un plan avec le périphérique la 86 la francilienne incomplète comme l'a dit Aurélien tout à l'heure sur la partie ouest et qui notre idée c'est de faire arriver les gens aux places centrales ce qu'on appelait notre jargon les places centrales c'est les hubs où il y a RER futures stations du GPE et aussi très grands centres commerciaux qui sont des motifs de déplacement très très importants donc arrivant là et bien vous êtes dans le réseau du transport en commun alors le transport en commun s'élargit puisque de cette manière l'autoroute urbaine devient une autoroute on change le paradigme comme on dit puisque l'autoroute urbaine devient quelque chose qui transporte qui a un transport en commun très régulier sur lui donc c'est ça la grande transformation qui est proposée et donc aussi un des grands intérêts d'arriver sur ces hubs là sur ces places centrales là c'est qu'effectivement on va pouvoir faire qui est un des grands reproches de ces dernières années aussi outre la stratégie parisienne c'est que le Grand Paris Express ne peut pas desservir les gens qui sont au-delà voire bien au-delà du Grand Paris Express donc je finis en deux minutes donc on arrivera sur les places centrales et c'est donc comme beaucoup de gens s'intéressent ou s'inquiètent de la fréquentation ou du succès d'un certain nombre de gares du Grand Paris Express pouvoir amener des gens les 6 millions qui sont au-delà aux gares du Grand Paris Express et les mettre dans le réseau c'est aussi une des conditions de réussite du Grand Paris Express voilà donc ça veut dire par exemple alors là je vais assez vite sur quelques exemples transformer ça c'est Rony 2 par exemple qui est un gigantesque centre commercial et qui peut devenir un quartier complet avec l'arrivée d'une voie new deal puisque dans notre expression les voies new deal c'est donc des voies qui portent les transports en commun ça c'est la 6 et les transformations multiples qu'il peut y avoir sur la 6 un mot sur le périphérique je pense que ce que montre cette étude enfin j'espère que c'est ce qu'elle va permettre c'est que la discussion sur le périphérique qui s'engage notamment dans le cadre des élections municipales mais pas que sorte simplement d'un raisonnement purement l'anneau lui-même et donc pour discuter d'une évolution du périphérique il faut discuter et engager les conditions qui vont faire baisser le trafic sur le périphérique sinon c'est vraiment purement c'est s'amuser avec ça ou c'est de l'électoralisme et de la surenchère donc il faut la première des conditions c'est d'avoir un système notamment celui qu'on propose new deal qui permette de diviser à 50-50 la part du trafic à moins 50% la part du trafic quand on va arriver sur le périphérique c'est ce que démontrent les petits calculs qu'on a fait alors après on a essayé de trouver une solution qui permettrait non pas de faire un boulevard urbain au sens traditionnel du terme c'est à dire deux allées et puis un peu comme le boulevard des maréchaux aujourd'hui mais plutôt de faire une chose plus intéressante qui consisterait à si on peut récupérer 50% c'est laisser en trafic le boulevard les voies extérieures actuelles en les consacrant à des navettes circulaires tout ça c'est une hypothèse 2040 disons avec deux fils de navettes du fret ou des circulations particulières qui arrivent au milieu et on récupère toutes les voies intérieures pour avoir une bande de 15 mètres sur laquelle on peut avoir un vrai vélo-route et le rattacher surtout à l'ensemble de la ceinture verte qui est du côté des HBM c'est à dire entre les maréchaux donc on a une proposition beaucoup plus généreuse me semble-t-il une vision qui peut être construite par différents chemins mais qui permettrait d'avoir des situations Aurélien parlait du grand virage de la Villette il parlait d'une certaine chose comme ça et ça bon on n'a pas le temps de rentrer en détail mais on a fait plusieurs vignettes voire un petit album que vous pouvez voir affiché à l'expo qui montre toutes les situations très riches qu'on pourrait trouver sur un périphérique transformé de la sorte sous condition évidemment d'avoir fait baisser le trafic voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci beaucoup David d'avoir posé cette vision stratégique et les grandes lignes du projet donc dans les 20 minutes que nous avons nous allons avoir une intervention d'André et je pense en binôme peut-être avec Jean sur la partie déclinaison opérationnelle les actions qui vont être menées pour parvenir à ce tel résultat et ensuite Carles sur les effets sur la ville oui bonjour à toutes et à tous donc cela a été dit parmi les 4 urgences j'insisterai sur l'une c'est la première l'occupation de l'espace je crois qu'implicitement ce que nos concitoyens nous reprochent depuis 4 générations en gros c'est vous avez transformé la ville pour l'adapter à la voiture quand donc allez-vous nous rendre quelques mètres carrés de bitume je crois que derrière les oppositions à tous les projets de contournement et autres il y a quelque part de manière plus ou moins explicite cette idée là donc l'occupation de l'espace c'est un problème et comme cela a été dit on peut bien évidemment constater que les voies structurantes d'agglomération c'est un actif de 1500 kilomètres plein de vide et un potentiel énorme sur la file que vous voyez à droite vous voyez en gros un autocar ça prend la place de deux voitures et en heure de pointe ça transporte 20 à 30 personnes voire 40 soit l'équivalent de 20 ou 30 voitures alors cela a été dit on est parti d'une démarche centripète et non pas d'une démarche centrifuge alors il faut partir bien sûr on avait autour de la table et on a autour de la table les services de l'état sur le plan technique les services de la région île de France et les services de la ville de Paris certains travaillent plutôt avec l'enquête globale de transport d'autres plutôt avec un modèle mais il fallait un peu aller sur tous ces terrains là alors les 41 millions de déplacements que font les 12 millions de franciliens vous avez là il y en a 17 millions en bleu en marche à pied et vélo tout ce qui est en voiture les 15 millions sont en orange et j'ai découpé en deux ce poste là les déplacements courts c'est le gros segment et les déplacements de plus de 10 kilomètres c'est le petit segment orange en haut et pareil pour les transports collectifs 9 millions environ les déplacements courts sont en bas et les déplacements longs c'est le petit segment qui sort du camembert quand on dimensionne des réseaux ce qui compte c'est pas le nombre de déplacements c'est les kilomètres parcourus c'est comme ça qu'on dimensionne tous les réseaux et donc il faut regarder les distances parcourues et là les 12 millions de franciliens font 180 millions de kilomètres mais nos deux petits segments qui représentaient à peine 5 millions 5,4 millions de déplacements ils génèrent 60% des besoins de transport et ça en général on ne le dit pas assez on ne le dit pas assez pourquoi ? parce que dans l'inconscient collectif c'est vrai partout dans le monde mais c'est particulièrement vrai en France la vision que l'on a de la ville idéale c'est ça c'est des grappes de proximité c'est la ville des courtes distances c'est tout ce qu'on fait pour aller à l'école pour faire les courses et pour un tiers d'entre nous pour aller au boulot les deux autres tiers ils vont beaucoup plus loin alors l'autre réalité c'est ces flèches vertes qui montrent d'où viennent les actifs qui viennent travailler à Paris et en Proche-Couronne alors là on a pris une seule destination Paris et la Proche-Couronne mais si on prenait les villes nouvelles Roissy etc on obtiendrait les oursins dont les pointes sont entremêlées du schéma en bas à droite et qui est quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a à gauche et on a là je crois en France un besoin un problème énorme il faudrait changer de focale parce que trop souvent les politiques publiques au motif que ce qui est bien c'est ce qui est à gauche orientent les systèmes de transport vers ça c'est-à-dire du tramway du bus du vélo je ne dis pas que ce n'est pas bien il faut s'en occuper mais ce faisant on laisse de côté la partie droite alors les offres de transport Sylvain Coignet l'a dit je ne détaillerai pas ce schéma qui dit simplement ce qu'il a résumé en 2030 le Grand Paris sera le Grand Paris Express sera saturé c'est-à-dire qu'il aura tout juste avalé l'augmentation de la demande de transport alors je reviens sur ce schéma juste pour dire que si j'ai grisé les colonnes de gauche c'est parce que si on est 50 dans cette salle il y aurait 50 façons différentes de remplir ce tableau certains diraient ce qui est important c'est le télétravail d'autres diraient mais non mais non c'est la tarification d'autres c'est le système vélo c'est pas ça le sujet la question je pense qu'on est on est d'accord sur deux points l'un à l'horizon 2050 on a beaucoup de solutions qui sont susceptibles de marcher si par contre la question est qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine là il y en a beaucoup moins et donc le vrai sujet c'est dans quel ordre on prend les différents leviers en fonction de leur degré de maturité technologique ou de leur degré d'acceptabilité sociale alors notre démarche est partie d'une intuition si on se met sur une autoroute radiale juste avant la francilienne un matin la question que l'on s'est posée c'est est-ce qu'il suffisait d'offrir une alternative à la voiture à un petit nombre de ces automobilistes là pour faire baisser la pression faire baisser la pression ce qui veut dire permettre de récupérer une voie sur les grandes radiales au moins au voisinage de la francilienne pour commencer à fermer des robinets et puis engager un cercle vertueux l'idée de base c'était ça et donc ici on a représenté pour les il doit y avoir en tout 2000 communes là en bleu les flux les naveteurs qui habitent dans les communes bleues et qui vont travailler dans la zone blanche c'est à dire en gros la francilienne il faut que vous sachiez qu'il y en a 300 000 de naveteurs alors évidemment ils ne passent pas tous en une heure ils passent sur 4 ou 5 heures le matin et sur ces 300 000 il y en a 200 000 220 000 pour l'île de France et 80 000 hors île de France que l'on oublie en général parce que ceux-là ils ne sont pas dans l'enquête globale de transport or ce sont les plus longs et donc ce phénomène il est massif il est isotrope vous voyez que l'on soit au nord ou à l'ouest c'est pareil il n'y a pas de différence ce phénomène dépasse l'île de France les portées moyennes vol d'oiseau 33 km ce qui veut dire qu'en réalité ces gens-là ils font à peu près 40 à 50 km le matin et autant le soir et quand on regarde ce que pèse en matière de circulation domicile de travail ces 300 000 naveteurs et bien c'est 36% de la consommation de transport générée par le domicile de travail c'est à dire petit nombre gros effet et ça on l'a vérifié avec l'enquête globale de transport et avec le modèle de l'état alors du coup on a dit et bien on va actionner les leviers en fonction de leur degré de maturité et donc vous voyez à court terme on s'est dit bon ben au fond il y a quelque chose qui marche bien dans les pays nordiques et qui marche bien aussi à la station RER de Roy-Malmaison c'est le rabattement vélo on peut faire même si on n'a pas beaucoup de places des parkings vélo de 200-400 places ça ne prend pas une place énorme ça ne coûte pas très cher ça peut être fait rapidement et on a proposé de créer 60 000 places sur les 320 gares de transiliens de Grande Couronne ce qui marche aussi David l'a dit c'est le bus express classique puisqu'on sait dire ben écoutez allez donc à Madrid et vous verrez là-bas il y en a 800 000 qui font tous les jours 17 km avec ce modèle et puis bien sûr la mesure phare pour la première phase c'est l'inclusion par le service et avec des cars express c'est le rabattement vélo sur la deuxième phase c'est la deuxième colonne on va faire appel là au Grand Paris Express au système vélo et évidemment à tout ce qu'on peut faire mais les gens en parlera mieux que moi en matière d'intégration tarifaire et servicielle donc il faut rendre le transport collectif désirable et enfin en 2030 et après on va faire appel aux technologies du véhicule à conduit délégué des navettes collectives et aux régulations par la tarification voilà donc là je vais passer rapidement alors vous avez ici un exemple de mode de simulation par l'état de la première phase avec les flux qui traversent la francilienne les allégements qu'il génère alors que se passe-t-il quel est l'objectif et bien progressivement c'est de récupérer une voie sur les 500 km de voies rapides qui sont à l'intérieur de la francilienne à gauche pour les affecter au mode collectif et partagé comme il y en a un petit bout ici sur cette voie et afin de bénéficier d'une massification ceci dit si on ne fait que ça on n'a pas récupéré 50% des voies et donc il faut actionner à ce moment là le nouveau le dernier outil auquel on n'a pas fait appel c'est la tarification la redevance d'usage qui permet d'inciter à partir du moment où tous ont une alternative à la voiture qui permet de les inciter à passer des deux voies de gauche à la voie de droite et c'est comme cela qu'à l'horizon 2040 on n'a pas fixé d'horizon on arrive à libérer la moitié des capacités je vais ajouter quelques mots assez rapidement Sylvain Conil a parfaitement introduit l'objectif il est pour les pouvoirs publics d'adresser les enjeux collectifs que sont la place occupée par la voiture dans les centres d'agglomération permettre aux gens de se déplacer pour les deux A à B et le troisième objectif c'est effectivement aussi les enjeux climatiques la réduction des émissions de gaz à effet de serre on l'a vu avec les épisodes de forte chaleur qui devraient malheureusement se multiplier alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que André l'a parfaitement illustré en fait ce qui est dit là c'est que certes il y a du transport public ces infrastructures sont longues à mettre en place avec le système de financement que nous avons aujourd'hui en France ça coûte très cher donc le Grand Paris Express ça va générer un milliard et demi de dépenses supplémentaires d'exploitation tous les ans à Île-de-France Mobilité qui va payer c'est une question qui n'est pas encore résolue et qui est un vrai problème qui est un vrai problème moi je suis assez convaincu que c'est l'usager qui devra payer parce qu'en fait il paye de moins en moins et pas assez cher contrairement à tous les débats sur la gratuité qui sont un petit peu un leurre parce que si vous voulez que votre ville fonctionne il faut effectivement avoir des moyens alternatifs à la voiture parce que la voiture occupe énormément d'espaces publics et que c'est pas tenable voilà ça c'est le premier point sur l'enjeu donc le report modal il va aussi passer par la route parce qu'en plus c'est quelque chose qui est assez rapide à mettre en oeuvre ça prend pas 10, 15 ou 20 ans et à des coûts qui sont quand même nettement plus supportables le programme qu'a décrit André c'est 6 à 7 milliards d'euros d'investissement c'est à peu près ce qu'on met sur les routes sur un contrat de plan me semble-t-il en Ile-de-France donc c'est pas atteignable inatteignable pardon ça veut dire qu'il faudrait multiplier par deux oui mais il faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment et comment est-ce qu'on le finance est une autre question donc le report modal passera par la route juste pour vous illustrer d'où on part j'ai regardé le bilan qualitatif d'Ile-de-France Mobilité fin 2018 l'ensemble des places de parc relais aujourd'hui pour garer votre voiture et prendre un autre mode que ce soit un RER ou demain un car express d'André c'est 15 000 places en Ile-de-France aujourd'hui 15 000 places il y a 3 millions de voitures en circulation tous les jours en Ile-de-France sur les stationnements vélo Véligo 4900 places sur les 300 gares du RER 4900 places donc vous voyez d'où on part c'est pas fois 10 qu'il faudrait c'est fois 50 ou fois 100 donc on a une vraie révolution à faire sur le sujet et le dernier point effectivement ça va être comment est-ce qu'on finance tout ça quelle est la tarification Valérie Pécresse indique assez régulièrement dans la presse avec les nouveaux outils numériques elle reviendra à une tarification à l'usage des transports en commun et non plus au forfait qui ont totalement ruiné l'économie des transports en commun dans ce pays et donc ça sera beaucoup plus à l'usage on reviendra à ce qu'on se faisait avant dans les années 70 où on était un peu plus raisonnable on va dire et il est vraisemblable aussi qu'on soit amené à tarifer de manière intégrée l'ensemble des mobilités y compris l'usage de la route y compris l'usage de la route pour pouvoir à la fois financer ce programme là c'est ce que font toutes les villes du nord de l'Europe et puis j'allais dire induire un signal pris sur l'usage de la voiture Carles un éclairage sur les effets et l'impact sur la ville peut-être d'accord Julio Cortázar quand il était interrogé qu'est-ce que c'est un pont il a répondu les personnes qui traversent un pont qu'est-ce que c'est une ville c'est pas seulement les voitures ou c'est pas seulement les gens c'est un conjoint d'habitabilité activité mobilité et alors quand on pense avec ce type de logique l'autoroute ce n'est pas seulement un espace ou une infrastructure où roule des voitures ou des navettes ou même des solutions technologiques les autoroutes sont un très bel atout dans les métropoles et les mégalopoles contemporaines pour repenser pour refaire pour régénérer nos infrastructures pour la vie ça veut dire que les 105 kilomètres ou les 1000 kilomètres j'en sais rien de la région Île-de-France ou du Grand-Madrid ou de la Grande-Barcelona ou de Moscou elles doivent être repensées du point de vue métabolique et du point de vue de l'ING des engagements pour les grands défis de la planète elles doivent être repensées pas comme une solution à déménager mais comme une solution à mettre un réseau avec tous les autres réseaux d'infrastructures la ville contemporaine la ville de demain c'est la même c'est à dire on va travailler sur les transformations ordinaires évolutives de la ville c'est pour ça que dans le modèle qu'on vous présente moi j'aimerais bien dire c'est pas une carte c'est pas une vision finaliste d'un réseau complet avec je ne sais pas combien de rap intermodaux c'est une vision prospective qui commence déjà quand à Ouli les Ouli ou à Brice ou Forge on commence à penser à un relais qui a des services ou quand dans les bourgs ou dans les villages on commence à porter les services mobilité là où il y a le problème c'est à dire mettre à disposition mettre la mobilité à disposition et c'est pour cela que prendre un vélo ou aller à pied ça doit être le début de comment penser les réseaux et alors les points les espaces les infrastructures où il y a l'intermodalité les changements il doit s'approcher aux gens parce que autrement ça va être très compliqué de lutter contre les besoins des gens de bouger de se déplacer donc il faut apporter les services là où il y a les défis c'est pour ça que nous on a voulu aussi parler des places métro-villageuses c'est à dire dans cette mégalopole qui moi je me reviens la conserve plutôt comme une ville mosaïque à plusieurs situations une hétérogénéité brutale des situations d'habitat c'est bien considéré que chacun à sa place a besoin de cette mobilité et donc les réseaux s'est approché tous les services aux gens là où ils habitent ou travaillent où ils font les choses les places métro-villageuses c'est conserver cette métropole à partir des points où on peut faire le co-boîtirage on peut accéder à un relais on peut utiliser ce relais mais aussi des services qui polarisent ou qui se construisent autour ou bien considérer par exemple l'assise plus comme une autoroute traditionnelle mais comme un grand multiplex vous savez que dans le monde du numérique le multiplex c'est un canal qui permet de transporter plusieurs flux et c'est ça la mobilité c'est pas seulement le déplacement la mobilité c'est l'accès au flux au flux des biens et services d'infos et communications et d'altérité et donc ça veut dire que réduire la congestion ça passe aussi pour dire diminuire le nombre de voitures autosolistes mais aussi augmenter les transports en commun et je n'ai pas dit les transports en commun public c'est-à-dire toutes les solutions du transport qui permettent d'utiliser l'infrastructure de la ville dont la ville de demain c'est déjà la ville d'aujourd'hui et dans notre proposition ce qu'on propose c'est une multiplicité d'échelles d'infrastructures de points à service commençant pour la place métrovillageuse la place centrale et aussi tous les grands réseaux la transformation des réseaux pour mettre un réseau mais quel réseau les infrastructures ou les voies rapides ou les voies réservées non le réseau de mobilité des gens qui utilisent que nous utilisons plusieurs façons de croiser nos services de mobilité le Grand Paris va être déjà déjà surchargé quand il va être en fonctionnement oui mais peut-être s'il y a plus de constellations de mobilité peut-être on va diminuer ça et donc on va profiter mieux les investissements publics les grands investissements publics pour faire le mieux à chacun aux familles aux citoyens qui habitent cette grande type de métropole que j'aime bien de penser ce ne sont pas des mégalopoles dans le sens de taille ou d'échelle ce sont des billes mosaïques à plusieurs représentations et utilisations de comment est-ce qu'on bouge et comment on se déplace c'est pour ça que les cartes ce sont une représentation qui approche une vision mais plutôt que petite action ou grande action c'est mieux des actions qui font une structure et qui évoluent positivement avec la possibilité des investissements avec la capacité d'un mot clé un mot clé qui est l'organisation qui est le principe de tout écosystème organisation et pour ça il faut faire aussi la pédagogie des changements et quand on voit une bonne idée moi j'aime bien penser que c'est aussi la pédagogie qui nous approche à une utilisation plus forte de ce qui est en commun en payant ou pas ça va être aussi une question aussi de modèle non ? mais parce qu'à la fin on paye tout non ? à travers les impôts ou à travers le paiement direct mais ce qui est important c'est renforcer une idée d'organisation pour faciliter la transformation du renfermement d'une métropole d'une région comme la région Ile-de-France merci bien juste un complément parce que ça effectivement l'Ile-de-France c'est une c'est une mosaïque de situations extrêmement différentes ce qu'André a expliqué aussi c'est que les flux longs sont les plus importants en termes d'occupation de l'espace public de voirie et il y a des dynamiques aussi démographiques qui font vous regardez la commune de Paris en 50 ans elle a perdu pas loin de 400 000 habitants on a des augmentations très fortes en périphérie pour des tas de raisons économiques parce que il y a des concentrations des emplois il y a des effets des prix de logement etc et ça vous trouvez ça dans toutes les métropoles et grandes villes en France et donc quelque part une ville centre qui concentre 40% des emplois je prends Paris et la Défense elle a pratiquement une responsabilité morale vis-à-vis des autres territoires pour assurer l'accessibilité donc vous voyez bien que les débats actuels sur le périphérique moi je les trouve assez navrants si vous voulez parce que on oppose les territoires les uns aux autres quand on dit la gratuité aux petits parisiens ça veut dire que les petits banlieusards eux n'ont pas droit à la gratuité qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équité territoriale de solidarité de responsabilité et d'organisation du système organisation au sens collectif et je pense que c'est aussi ça qu'il faut vraiment avoir en tête 80% des usagers du périphérique parisien ne sont pas des parisiens et pourquoi les gens prennent leur voiture parce qu'ils n'ont souvent pas d'alternative il faut arrêter de culpabiliser la population là-dessus il faut regarder l'offre de transport en commun par exemple sur la moitié ouest de Paris pour accéder à Paris ou à la défense les solutions ne sont pas viables soit parce que l'offre de transport en commun n'est pas là soit parce que le parc relais n'est pas là etc etc et donc il faut construire tout ça et je pense que effectivement la mobilité c'est des flux ça dépasse largement les échelles territoriales et donc la démarche du forum métropolitain du Grand Paris je la trouve assez exemplaire à ce titre là parce que c'est vraiment réunir les acteurs pour dire on a un problème commun et non pas chacun qui cherche à résoudre son problème pour ses habitants alors que si Paris veut résoudre ses problèmes de pollution de circulation c'est en s'adressant d'abord à ceux qui viennent de loin et qui n'ont pas de soi aujourd'hui Merci beaucoup pour ces interventions très éclairantes sur le devenir de ces réseaux routiers on va prendre 2-3 questions on les prend tout de suite et on vous laissera ensuite répondre aux 2-3 questions qu'on aura saisies une première intervention ici et juste point de méthode sur les questions si vous pouvez vous présenter et faire très vite on a pris un peu de retard tout à fait Léo Lando bonjour et merci pour votre présentation j'ai une première interrogation sur l'histoire que les automobilistes n'auraient pas le choix c'est sans doute globalement vrai en banlieue mais malgré tout il y a un chiffre une notion que j'ai vue il n'y a pas très longtemps mais je n'ai plus le chiffre en tête qui montrait que la majorité du trafic automobile à l'intérieur de Paris à l'intérieur des voies maréchaux et le fait de parisiens d'habitants de Paris qui déplacent dans Paris pour aller à un autre point de Paris donc ça c'est un peu interpellant cela étant ma question c'est mon autre question c'est sur sur les gares sur les places centrales est-ce que vous avez regardé comment plus en détail comment s'articuler il y a l'intermodalité sur les places centrales que vous avez identifiées quels aménagements sont nécessaires par exemple est-ce que vous pouvez illustrer ça sur l'exemple de Playel par exemple comment sur Playel si ça a été étudié on rabat une fois que les gens sont descendus du car à quel endroit qu'est-ce qu'ils font comment ils rejoignent les autres modes de transport sur Playel par exemple alors ce qui est une autre question dans la salle avant de vous laisser la parole pour y répondre et bien non je vous laisse la parole non juste sur la première question vous regardez l'enquête ménage déplacement elle est très claire sur que font les parisiens en termes de circulation automobile l'essentiel des flux dans Paris ne sont pas le fait de parisiens les actifs parisiens ont la part modale c'est-à-dire que le nombre de déplacements réalisés en voiture qui est de 20% c'est la plus faible de France je pense d'Europe parce que Paris a le réseau de transports en commun le plus dense du monde donc vous regardez les données statistiques de l'enquête ménage déplacement l'essentiel des flux en voiture dans Paris ne sont pas le fait de parisiens premier point ceci dit il y a aussi des usages excessifs de la voiture puisque dans toutes les villes d'Europe la moitié des déplacements de 2-3 km pas inférieurs à 3 km 2-3 km se font en voiture ce qui veut dire que tout n'est pas reportable forcément mais on a des marges de manœuvre aussi là-dessus d'où l'intérêt du vélo sur la centrale juste oui bien sûr il y a des beaucoup d'usagers qui ont le choix c'est pour cela que nous avons nous distingué une première phase qui cible principalement les usagers de la Grande Couronne qui ceux qui prennent la voiture pour lesquels un grand nombre d'entre eux n'a pas de choix raisonnable en termes de temps passé de possibilité de stationnement à proximité de la gare ou tout bêtement d'existence d'une gare et la deuxième phase où j'écrivais il faut rendre le transport public désirable parce que dans la deuxième phase on va cibler non pas les flux de la Grande Couronne vers le centre mais les flux à l'intérieur de la France-Hilienne et là pour beaucoup d'entre eux ils ont effectivement le choix et s'ils ne prennent pas les transports publics c'est peut-être que ces transports publics ne sont pas suffisamment désirables soit en termes de fiabilité du temps de parcours de confort de place assise de wifi enfin bref voilà et donc je pense que nous devons effectivement d'abord cibler ceux pour lesquels on a eu le phénomène des gilets jaunes qui est réel il faut s'en occuper et ensuite rendre le transport désirable et enfin dans un troisième temps on peut actionner d'autres moyens peut-être pour ajouter si on parle d'impasse de mobilité universelle les places centrales devraient être l'exemple plus concret de comment articuler tout le mode de transport toute la possibilité de concentration de services au niveau des gens soit commerciaux soit de santé soit d'autres types de services mais maintenant de faciliter lésibilité d'info ce qui est pire dans la mobilité je crois que c'est quand on doit être toujours coincé à un truc le smartphone pour se déplacer quand dans une place centrale ça doit être comme une vraie place traditionnelle tu vois qu'est-ce que tu peux faire d'une façon très claire sans avoir trop de besoins de poser la question même si on le fait c'est une façon de partager donc les places centrales sont d'un côté infrastructures interconnectées moyens de transport interconnectés services multipliés mais maintenant des espaces qui créent de nouvelles centralités l'échelle d'une place centrale parce qu'elle est plus grande l'appli d'interconnexion ça doit être une liaison avec les places métro-villageoises avec les autres types d'interconnecteurs qui font réseau et qui font maillon et je voudrais ajouter aussi que quand par exemple on est sur la 6 ville juive par exemple il devrait y avoir toujours la possibilité d'autres types de déplacements alternatifs pour arriver à la 86 ou pour rejoindre la 118 ou la nationale 2 parce que maintenant un des problèmes des autoroutes c'est qu'ils vont de A à B et qu'il n'y a pas de perméabilité je voudrais ajouter que la place centrale doit être connectée à une vision d'un territoire qui est maillé qui a des maillons avec la tram verte avec la tram bleue mais qui est aussi bien maillonnée avec les axes qui connectent aux pôles de développement très fort dans la région d'Île-de-France par exemple plateau Satorie plateau Saclay Paris Satorie Paris Saclay il y a toute une route horizontale très magnifique qui n'a pas d'un transport qui connecte les deux pôles qui sont émergents et qui sont en face de développer toute une industrie de nouvelles innovations etc donc une place centrale ça devait être aussi un point une place dans laquelle on se reconnaît très bien pour accéder au plateau Satorie par exemple et pas faire toute la grande promenade que tu fais de Versailles chantier jusqu'à ce que tu arrives dans tu écoutes les hymnes militaires dans ce moment qui sont en train de donc c'est ça un peu la vision des places centrales on les a ce qu'il faut faire c'est améliorer augmenter et mettre un réseau et commencer à dire un projet de 20 40 places centrales dans la région nous je crois qu'on pense on commence à en faire une et puis on continue il y a un semaine je posais la question au directeur de développement de Air France sur la question Orly donc Orly il a tout un profil économique très clair par rapport à Charles de Gaulle mais ce profil lié par exemple la ville juive avec la ville santé la ville monde santé il y a toute une possibilité de créer pas seulement un noyau mais tout un grand corridor dans lequel l'essence des places centrales il vient aussi augmenter l'avenir métropolitaine contemporaine ce n'est pas l'avenir traditionnel c'est l'avenir région c'est l'avenir monde et donc les places centrales ils ont aussi une vision d'être connectés à une constellation voilà je ne sais pas si je réussis à expliquer mais c'est simple la vision merci beaucoup je vous propose si vous avez encore des questions de les traiter au cours d'un café après l'événement et en tout cas je vous remercie beaucoup pour ces interventions on en discutera je pense parce qu'on a un petit peu short en timing donc on va passer plutôt à la deuxième partie merci beaucoup encore pour ces interventions merci alors un premier pas pour pouvoir voir l'évolution de ces infrastructures ça va être le développement de services qui vont permettre d'améliorer et d'optimiser les réseaux routiers et donc je vous propose pour cela deux interventions de Marc-Antoine Ducasse de la société Netlift pardon et Emmanuel Dobricourt de Cyclope on se soit n'importe où je vais m'asseoir avec vous on va commencer par Emmanuel qui va nous présenter des solutions d'intelligence artificielle et de voir comment celles-ci peuvent être au service des infrastructures merci alors je vais me lever pour faire défiler quelques slides bonjour à tous merci de me recevoir ce matin moi je travaille pour Cyclope AI qui est une entreprise du groupe Vinci qui travaille sur du traitement d'images liés à des sujets d'infrastructures routières on est plus précisément on appartient à Vinci Autoroute en fait je vous présente rapidement le projet d'entreprise pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait notre travail c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et ses applications à la donnée image pour propulser l'infrastructure vers des nouveaux usages donc on est développeur de solutions logicielles on n'est pas équipementier on ne fabrique pas on n'est pas de caméras on n'est pas des intégrateurs on est vraiment dans le traitement de la donnée pour explorer ce qu'elle peut résoudre pour des exploitants de réseaux pour des concepteurs de réseaux pour des aménageurs pour des bureaux d'ingénierie on est basé à Paris et plus précisément deux étages au dessus d'ici et donc on est on est vraiment une start-up de logiciels on est une trentaine d'employés et les champs d'application de ce qu'on fait il y en a trois il y a d'abord les voies rapides et notamment les autoroutes et les autoroutes urbaines qui étaient le sujet des présentations précédentes le monde du péage évidemment pour optimiser ces opérations fluidifier le trafic résoudre des problématiques des automobilistes et l'urbain aussi parce que la donnée de l'image en fait a énormément d'applications sur le stationnement sur la sécurité routière notamment sur les nouvelles mobilités etc je passe très rapidement sur le volet technologique parce qu'on est vraiment une start-up de deep tech c'est à dire vraiment avec un fort ADN technologique on est sur de l'apprentissage automatique c'est à dire du machine learning l'idée forte de ce qu'on fait et d'entraîner des algorithmes en les nourrissant de données qui remontent des infrastructures jusqu'à temps que ces algorithmes soient autonomes donc on les apprend on leur apprend à traiter des données de la même manière qu'un humain serait capable d'interpréter des images de classifier d'effectuer un diagnostic sur une base d'image donc on nourrit des programmes qui au fur et à mesure deviennent capables de le faire de manière autonome avec un très fort niveau de précision et qui va s'améliorer au fur et à mesure de l'expérience de ces logiciels et du temps durant lequel ils auront été confrontés au trafic à la réalité des opérations et de l'exploitation en termes de cas d'usage alors là vous voyez on a trois produits je passerai peu de temps sur ces produits là pour avoir un peu plus de temps sur les nouveaux services que ça peut apporter ce sont des produits qui vont permettre qui vont être destinés aux exploitants de réseau qui soient concédés ou qui relèvent de l'état l'administration des routes des collectivités pour optimiser optimiser les flux optimiser les opérations de collecte du péage de maintien et de viabilité des infrastructures optimiser également les travaux d'études d'analyse du trafic de comprendre les usages à partir des images donc vraiment sur chacun de ces produits vous avez une base d'images une couche d'algorithmie qu'on produit et des optimisations qui en ressortent pour les exploitants d'infrastructures donc à gauche vous avez un produit qui permet de classifier les véhicules sur base de flux d'images aux flux vidéo ça a des applications notamment dans la tarification et dans la gestion du trafic vous avez énormément d'applications sur la sécurité routière on va utiliser l'image pour comprendre des comportements de conduite détecter des incidents pour mieux gérer en fait le trafic sur différents types d'infrastructures et à droite vous avez une solution en fait d'analyse automatique du trafic qui va permettre de mesurer des vitesses mesurer des comportements dangereux et en fait venir en appui de bureaux d'ingénierie d'aménageurs qui cherchent à comprendre des flux de mobilité sur l'infrastructure routière on est né en France et aujourd'hui on a affaire à des clients qui se répartissent entre l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud le Royaume-Uni et la France donc on est petit mais on essaie de grandir rapidement et le point que je voulais exposer aujourd'hui c'est suite à la présentation qui a été faite de transformation de l'infrastructure routière des autoroutes urbaines de tous ces nouveaux usages en quoi une société comme Cyclope AI qui est vraiment très technologique qui travaille sur le traitement de la donnée peut être utile nous en fait parce qu'on traite la donnée on est capable d'analyser les flux de mobilité qui sont des flux complexes en fait ce sont des flux entremêlés de transport en commun d'autosolistes de différentes formes de mobilité sur différents types d'infrastructures et par le traitement d'image en fait on apporte de la donnée pour accompagner tous les parties prenantes qui sont en charge de concevoir évaluer et opérer les infrastructures pour les outiller dans cette transformation je prends l'exemple de la conception d'infrastructures et par exemple toutes les visions qui ont été exposées dans les présentations on va permettre de faire remonter du terrain en utilisant l'image qui sont des données déjà produites par les réseaux de manière partielle puisque tous les réseaux ne sont pas nécessairement couverts en caméra ou en capteur donc on est tributaire de cette couverture de capteur mais les réseaux remontent ces données on va permettre de les traiter et de venir en appui des concepteurs pour comprendre les déplacements comprendre les trajets je donne l'exemple on est capable avec un flux de caméras de mesurer des passages de bus sur un boulevard périphéré ou une autoroute urbaine donc on est capable d'alimenter le débat de la conception en faisant remonter des données du terrain on est capable d'évaluer une fois qu'il y a des idées fortes des projets qui ont été créés qui ont été avancés par des concepteurs des aménageurs on peut aider dans l'expérimentation de ces dispositifs dans la mesure où on peut aider à l'évaluation de l'acceptabilité de ces idées de leur propension à être sécurisé d'un point de vue de la sécurité routière de leur efficience dans les paris qui ont été pris d'optimiser le trafic on peut utiliser cette donnée pour vraiment informer les expérimentations de ces nouveaux dispositifs par exemple sur des voies réservées on est capable de mesurer le taux de compliance c'est à dire la propension des gens à suivre les instructions de la signalisation qui les autorise ou non à utiliser une voie réservée on est capable sur des thématiques de covoiturage par des données d'image de compter le nombre de passagers à l'intérieur d'un véhicule ce qui permet derrière de mesurer l'autosolidisme de vérifier que toutes les bonnes idées qui ont été avancées sont valables et les confronter à la réalité du terrain le dernier aspect c'est une fois qu'on a donc eu une idée de conception d'infrastructures qu'on a évalué un dispositif nos technologies permettent de l'amener vers des échelles plus industrielles c'est à dire traiter des flux de trafic très importants et donc vraiment de passer le pas de l'expérimentation qui a réussi à un dispositif robuste pérenne qui pourrait être passé en exploitation sur des réseaux beaucoup plus larges donc ça c'est un peu les moments clés conception, évaluation et industrialisation sur lesquels on peut intervenir en termes de type d'infrastructures évidemment il n'y a pas des capteurs partout il n'y a pas des caméras partout mais il y a des points clés des réseaux de transport et des réseaux routiers sur lesquels le type de technologie qu'on propose peut avoir une valeur ajoutée comme par exemple les interfaces les zones d'échange entre des typologies de réseaux différentes un réseau urbain et un réseau de voie rapide sont des réseaux perméables avec des moments complexes pour la mobilité des moments d'accélération des moments de congestion où les technologies qu'on propose en fait peuvent être vraiment pertinentes pour alimenter la connaissance des usages et la sécurité des déplacements donc les points d'interface sont un aspect clé les zones de congestion évidemment parce que on va permettre de discerner ces différents flux de mobilité par du traitement d'image et également en fait la question de l'autonomie c'est à dire qu'une des dernières frontières pour les véhicules autonomes qui soient individuels ou collectifs et clairement le coeur du débat sur les réseaux autoroutiers ça va être plutôt le véhicule autonome collectif la dernière frontière c'est gérer des situations complexes de circulation des endroits de l'environnement construit où il y a des formes de mobilité différentes qui se croisent avec des conditions de circulation qui sont complexes des risques d'accidents donc des zones urbaines des zones d'insertion sur autoroutes etc. donc c'est là vraiment où nous en tant que fournisseurs de technologies on va pouvoir aider sur ces nouveaux services ces nouveaux usages pour un tas de raisons que j'ai déjà décrites je vous donne deux exemples alors c'est très visuel je vous parlais du covoiturage c'est vraiment utiliser une source de données images pour discerner le nombre de passagers et pour mettre en place des dispositifs de régulation du trafic éventuellement de contrôle que les gens respectent bien ce type de dispositif et ça peut permettre aussi des diagnostics pour une métropole ou une commune de se pencher sur la question de l'autosolisme pour vraiment plutôt alors il y a d'autres formes pour mesurer ça d'envoyer des questionnaires d'envoyer des agents le fait d'utiliser une technologie automatique comme on le propose permet d'aller beaucoup plus profondément dans l'analyse et d'effectuer des diagnostics beaucoup plus rigoureux le deuxième exemple que je montre c'est la question de l'autonomie le fait d'être adossé à Vinci Autoroute pour nous est une chance de pouvoir expérimenter nos technologies sur des infrastructures larges avec un fort taux de trafic à droite c'est le duplex A86 sur lequel en fait on déploie nos technologies de traitement d'image pour comprendre le comportement des véhicules dans un premier temps juste pour l'étudier alors on va regarder des freinages intempestifs des changements de voie des trajectoires moyennes de véhicules on va regarder l'impact du passage d'un véhicule avec un gyrophare donc un véhicule de secours par exemple ou une ambulance sur les comportements de conduite le fait d'être capable de percevoir ces choses là va derrière permettre de renvoyer des informations très utiles à des véhicules autonomes à des navettes par exemple pour ces projets de transport collectif dont on a parlé pour leur permettre de naviguer de manière sécurisée de s'insérer sur les réseaux à voie rapide qui est vraiment une problématique clé pour les constructeurs parce que c'est c'est des données difficiles à modéliser et assez complexes à valider pour tester que les intelligences artificielles des véhicules sont bien robustes voilà c'est le type de travaux qu'on apporte chez Cyclope.ai on est donc je dirais activateur de nouveaux services on ne construit pas nous les nouveaux services mais par la donnée on permet à des maîtrises d'ouvrage et des exploitants de valider et proposer ces nouveaux services merci merci beaucoup je passe rapidement la parole à Marc-Antoine Ducasse pour nous présenter Netlift et donc les autres solutions que vous proposez en termes de covoiturage et de gestion des stationnements oui merci tout le monde je n'ai pas de présentation je vais être plutôt concret ce matin parce que j'aimerais faire un retour d'expérience sur ce qu'on fait évidemment en Amérique du Nord Montréal bientôt Los Angeles Mexico un petit peu Washington également je vais jeter quelques pavés dans la mare parce que Paris la France a un leadership exceptionnel sur ces questions-là c'est extrêmement stimulant d'en discuter avec vous ce matin on n'est pas dans le même siècle en Amérique du Nord par rapport à ce que vous vivez sauf que j'ai des peut-être mauvaises nouvelles pour certaines croyances on a découvert nous depuis plusieurs années qu'on travaille en covoiturage que le covoiturage domicile-travail le modèle économique ne fonctionne pas ce n'est pas un modèle économique qui est lié au transport c'est un modèle économique qui est lié à l'immobilier parce que 100% des gens qui font du domicile-travail en voiture se stationnent ça semble être une lapalisade on reproche souvent au véhicule d'être garé 92-96% du temps c'est vrai essentiellement aller travailler c'est partir d'un stationnement à la maison pour aller au stationnement au travail nos villes sont des grandes éponges qui absorbent on l'a vu dans les graphiques de tout à l'heure qui absorbent les véhicules mais ce qui est fascinant avec ça c'est que nous depuis plusieurs années qu'on travaille là-dessus on s'est rendu compte que les conducteurs de covoiturage ne sont pas motivés à déplacer quelqu'un pour 1 ou 2 euros par course à l'autre bout du spectre le passager va trouver ça très coûteux de dépenser 3 ou 4 ou 5 euros par course alors ils vont tous garder leur voiture ce qui est intéressant c'est le coût du stationnement on sait tous que c'est subventionné on sait tous que le parking est extrêmement abordable beaucoup trop et par conséquent notre éclair en fait est arrivé un peu par hasard un peu un coup de chance un projet qu'on faisait avec Ubisoft à Montréal on s'est rendu compte que les automobilistes étaient prêts à tuer pour avoir un stationnement gratuit à condition qu'ils aient un passager alors les gens sont mis à faire 20 et 25 et 30 et 40 kilomètres pour un misérable parking à 3 dollars par jour parce que s'ils n'ont pas de passagers ils ne peuvent pas se garer ils doivent aller sur le parking privé qui coûte 25 dollars par jour et à partir de ce moment-là on a réglé deux problèmes en même temps celui de la modèle économique et celui de la rétention à partir du moment où un automobiliste peut faire 40 trajets tous les mois matin et soir de façon prévisible sur des longues distances pour 3 euros la course on est beaucoup moins cher que le transport collectif à Montréal Netlift est deux fois moins cher que le transport en commun d'accord donc quand quelqu'un par exemple un grand hôpital vit un problème de réfection de son stationnement ils doivent couper une cinquantaine de cases par exemple ou des fois la moitié c'est la panique parce que cette infirmière voyez qu'elle a acheté en banlieue parce qu'elle ne peut pas se loger à Montréal dans le centre-ville elle se trouve à devoir faire un trajet d'une quarantaine de minutes en voiture malgré la congestion sans aller vers le transport collectif où ça y prend une heure et demie c'est un code d'émission les gens préfèrent changer de travail que de changer de mode de transport d'accord et là c'est devenu un problème d'entreprise la mobilité à Montréal est devenue un problème de grands employeurs c'est pas seulement un problème alors évidemment on n'a pas la densité du réseau parisien et je jette mon deuxième pavé dans la mare le transport collectif d'après 7 ans d'études chez Netlift on n'a pas trouvé de corrélation dans 120 villes au monde qu'on a étudié il n'y a pas de corrélation entre la réduction de la congestion routière et le transport collectif quand on construit une station de métro ou de train la seule conséquence qu'on a vue 100% du temps c'est l'augmentation du prix de l'immobilier si vous voulez augmenter le prix des loyers construisez une station de métro ça fonctionne très bien et le résultat malgré tout qui est un peu et Jean en a parlé tout à l'heure c'est que ceux qui sont dans le métro sont soit très pauvres ou très riches la classe moyenne n'a pas les moyens de prendre le métro parce qu'elle ne peut pas s'y rendre elle habite trop loin on dit chez nous drive until you can buy vous conduisez votre voiture jusqu'à ce que le prix de l'immobilier soit abordable alors c'est pour ça qu'on voit les villes au centre se vider on voit l'étalement urbain augmenter et la seule façon de se déplacer reste l'automobile et donc c'est pour ça que les modèles de covoiturage et puis moi je suis ça depuis quand même quelques années le cimetière des start-up de covoiturage en France est quand même assez bien garni et c'est normal ils font tous la même chose ils essaient tous de régler le même problème de la mauvaise façon essayer de bâtir un modèle économique basé sur le kilométrage ça ne fonctionnera pas c'est un modèle d'immobilier alors pourquoi le covoiturage fonctionne bien chez nous pourquoi on gagne des villes plutôt importantes c'est pour que ça fonctionne le covoiturage a besoin de trois béquilles la première c'est l'intermodalité si le covoiturage ne combine pas le transport collectif c'est cuit parce que ça prend une densité beaucoup trop grande alors sur Montréal on a ce qu'on appelle le projet céleste c'est-à-dire une intégration dans l'équivalent de votre passe Navigo avec Netlift et d'autres acteurs de la mobilité comme le vélo partage l'auto partage et des trucs comme ça ça sous-entend que sur un même titre mensuel la société de transport en commun vient me chercher à la maison via le véhicule d'un collègue ou d'un autre voisin mais pas pour faire la totalité du trajet en covoiturage pour aller jusqu'à un parc relais pour aller jusqu'à un stationnement où le bon point d'entrée dans le transport collectif nous amener jusqu'à la prochaine gare c'est nul si le train passe dans une heure je ne vais pas pouvoir rentrer là pendant une heure juste parce que j'ai fait un rabattement le premier dernier kilomètre doit être synchronisé avec le temps nous on fait par exemple des modèles de prédiction de congestion parce que si mon covoitureur va avoir 4 minutes de retard j'ai raté mon train c'est loupé ce n'est pas une bonne expérience et comme on disait tantôt si l'offre de transport collectif n'est pas acceptable les gens ne vont pas quitter leur voiture donc la première béquille c'est l'intermodalité la deuxième on en a parlé c'est le stationnement ce qui fait que Netlift fonctionne c'est qu'on s'occupe avec un partenaire qui s'occupe de lecture de plaque d'immatriculation notamment à Los Angeles quand vous voyez un véhicule qui est stationné dans une case réservée au covoiturage comment vous faites pour savoir si ou non cette personne a pris ou non des passagers d'accord on peut avoir des caméras pour le lire mais à Los Angeles ils nous disent c'est un problème parce que sur mon campus je covoiture avec 3 personnes et je les dépose à la porte parce qu'il pleut au moment où je me présente dans le stationnement je suis seul alors qu'est-ce que je fais je veux mettre des caméras partout ça commence à coûter cher donc je les mets où les caméras c'est très problématique donc ils ont choisi Netlift parce qu'on synchronise la trace de covoiturage en GPS avec la lecture de plaque d'immatriculation donc j'ai ma petite voiture comme ça de contrôleur qui lit toutes les plaques et qui détecte cette plexi est-ce qu'elle a oui ou non covoituré ce matin puisqu'elle est dans une case réservée la réponse oui parfait il n'y aura pas de contravention donc le stationnement c'est la deuxième béquille la troisième c'est le taxi qu'est-ce qui arrive si mon conducteur préféré me laisse tomber parce qu'il doit faire des heures supplémentaires à l'hôpital ou le gamin est malade à midi je dois quitter la prévisibilité de l'offre est le point faible du covoiturage c'est bien le volontariat mais on ne réglera pas de problème de mobilité en espérant que tout le monde nous donne un peu de et là-dessus j'utilise une image qu'en Californie les gens ils installent des panneaux solaires sur leur toit vous voyez quand ils produisent davantage d'électricité que ce qu'ils consomment la société d'énergie leur rachète alors bilan des courses on a économisé le coût d'une centrale électrique d'accord on a parlé et mes prédécesseurs ont eu une discussion extrêmement intéressante sur le coût collectif du transport collectif quelqu'un doit payer pourquoi je pense que l'automobile et les routes c'est l'avenir du transport en commun c'est à cause de la propriété partagée si l'ensemble des citoyens mettent à la disposition de la collectivité leur véhicule on peut s'en sortir si l'état est propriétaire du matériel roulant ça ne fonctionnera pas donc au Québec ce qu'on est en train de faire avec le gouvernement en place on a déjà changé la loi mais là on s'en va vers un modèle où chaque citoyen qui contribue qui produit de l'offre d'accord sur Montréal je vous donne quelques chiffres là on est 2 millions de corps humains à se déplacer durant l'heure de pointe du matin donc c'est entre 6h et 9h le matin évidemment beaucoup moins que Paris mais pour vous donner un ordre de grandeur c'est 400 000 personnes dans tous les modes de transport collectif environ 100 000 modes actifs partagés vélo et tout ça et 1.5 million on est seul dans notre bagnole mais là ce que ça veut dire c'est que c'est 4 millions et demi de sièges libres vous avez vu les chiffres c'est la même chose sur Paris sur toutes les villes qu'on a évaluées les sièges libres en heure de pointe contiennent la totalité de la population dans toutes les villes du monde c'est vrai à New York c'est vrai à Paris le parc automobile le réseau routier et le réseau de stationnement est actuellement disponible pour résoudre le problème le modèle économique fonctionnait pas mais après ça c'est comment on fait pour attacher tous ces morceaux là je m'arrête ici parce que c'est ce que je voulais partager avec vous mais en résumé le co-voiturage domicile-travail est une vraie solution parce que c'est une la capacité le volume est là mais on n'y arrivera pas si on essaie de résoudre ça avec un modèle économique basé sur le kilométrage c'est un modèle économique basé sur l'immobilier qui fonctionne c'est tout merci merci beaucoup je me retourne vers vous si vous avez 2-3 questions avant la pause santé voilà c'est ça on prend les 2-3 questions même exercice que tout à l'heure vous présentez on prend les 2-3 questions et après on vous laisse y répondre très bien bonjour Clément Guillemot je travaille chez VID on est un investisseur spécialisé dans les nouvelles mobilités et je m'interroge voilà j'ai une question pour Marc-Antoine Ducas je voulais savoir quand est-ce qu'il allait venir en France tout simplement et s'il veut venir en France comment en fait il voit la manière avec laquelle il peut s'intégrer dans les systèmes de tarification des transports publics vous l'avez évoqué rapidement mais je n'ai pas trop compris quelle était votre vision sur ce sujet là merci est-ce qu'il y a d'autres questions avant de vous laisser répondre et bien non donc nous vous écoutons c'est délicat parce que VID est déjà investi dans des compagnies géniales comme Klaxit qui est une vraie belle compagnie en passant mais si je vous donnais la réponse j'expliquerais à un compétiteur comment ça fonctionnera donc je vous dirais suivez-nous quand on sera bien implanté en France on pourra se reparler mais pour le bénéfice de nos autres auditeurs on va faire la même chose qu'on a fait au Québec c'est-à-dire qu'il faut contourner les acteurs en place pour aller vers ceux qui souffrent le plus au Québec on a une expression qui dit que quand on négocie on distribue des fois une claque des fois un bisou donc je me porte en faux c'est terrible de dire ce que je vais dire mais je pense que les autorités de transport publics actuellement l'autorité par exemple à Montréal la RTM a l'autorité légale mais n'a pas la compétence pour gérer des réseaux de covoiturage ni de vélo d'ailleurs ils sont très bons dans les modes lourds mais le problème c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec les modes légers alors c'est notre travail nous ce qu'on fait c'est qu'on va directement voir les collectivités territoriales les grands employeurs les compagnies de taxi et on a un partenariat notamment avec une compagnie qui s'occupe qui est déjà implantée par exemple celle qui contrôle le stationnement sur rue à Paris c'est notre partenaire exclusif d'accord donc comment entrer dans un marché c'est par le parking lorsque quelqu'un nous dit j'ai des problèmes de stationnement il est saturé je ne peux plus recruter d'employés j'ai du mal à maintenir ma force de travail et je n'ai pas de transport collectif satisfaisant on arrive on ne peut pas perdre parce qu'on est les seuls à pouvoir bien déployer ça la conséquence c'est aussi qu'on doit s'entendre avec les compagnies de taxi local ce qu'on fait bien parce qu'on a déjà toute l'appli qui s'occupe de gérer les fonds faire le routage le multipassager donc on transforme réellement le parc automobile local en un réseau de transport collectif mais avant de s'engager on fait une pré-analyse autrement dit on ne fait pas de vente avec ces organisations-là tant que nous n'avons pas obtenu la data en général c'est 48 heures on fournit gratuitement la pré-analyse du réseau complet et on déploie pour ce qu'on appelle la collectivité territoriale c'est ça les villes on leur affiche déjà quel serait leur réseau de transport collectif combien ça coûterait 80% du temps nos clients c'est des solutions auto-financées c'est-à-dire que le prix payé par les usagers suffit à couvrir presque toujours le coût complet de la solution pourquoi ? parce qu'encore une fois mes dépenses ne sont que celles du stationnement franchement les automobilistes s'en tapent un peu ils mettraient de toute façon de l'essence dans leur voiture pour se déplacer donc on s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui est très motivé par recevoir 15 euros par mois pour son essence c'est presque insultant mais on joue sur le parking on contrôle littéralement le parking sans cette condition-là on n'y va pas et c'est le nœud sur lequel on s'appuie pour déployer le reste merci beaucoup merci beaucoup pour vos interventions merci pour votre participation merci à la Fabrique et Léonard pour l'organisation de l'événement et donc très bonne journée à vous merci merci à la Fabrique merci à la Fabrique merci à la Fabrique Sous-titrage FR ?